Messieurs dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis pas tout seul, je suis reconvenu de Joyka. Comment ça va ? Avant de commencer cette vidéo, je propose de faire une analyse faciès de nous deux. Parce que regardez bien sur son visage. Bon, je sors de deux nuits blanches. Je comprendrai très vite pourquoi. Petite analyse faciès de mon côté. Sourcil beaucoup trop noir par rapport à d'habitude. Mais ça vous le savez, la semaine dernière j'ai dû me teindre les sourcils. Et regardez ma moustache. Elle est aussi bancale que votre moyenne. Ça fait plaisir. Elle est bourrée genre. La moustache avec folle. Messieurs dames, vous le savez, depuis maintenant un an... Oh c'est bien, ça fait une petite gestue. Ouais, ouais, ouais. Messieurs dames, vous le savez, ça fait maintenant un an. Avec Jordan, Actuan, L'Inca, Théodore, Raska. On vous a présenté les locaux dans lesquels on travaille. A savoir, le lot. Merci bon, tu m'évites de donner de l'énergie. Parce que j'en ai plus. On vous a présenté tout au long de l'année, les studios, ainsi que les espaces. Comme par exemple l'espace détente, qui est super beau. Des fois je me dis j'ai envie de déménager dans cet espace tellement il est beau. Aujourd'hui... Tu veux peut-être dire une vraie phrase maintenant. Franchement t'as tout dit, mais en vrai ouais, il y a une pièce qui n'a pas été présentée. Oui, c'est vrai. Je vous propose de pas perdre plus de temps. Oui, let's go. On y va, c'est parti. Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Hihihi. Bienvenue dans la salle de sportivité, j'ai envie de te dire. Oh là, ça dit quoi alors maintenant ? Hein ? Un ressenti sur cette salle de sport, Jordan, là, quand tu vois Cantier. Tu te dis quoi, Jean ? Mec, je me dis euh... Je vais d'entrer chez moi. Hihihi. En vrai, je me dis le luxe, le luxe d'avoir une salle de sport sur ton lieu de travail. Ouais. C'est incroyable. Alors un truc, c'est que moi pour l'instant, j'en ai pas vraiment profité de ouf. A part le sac, il fait beaucoup de boxe. Mais j'ai encore des séances avec Yann pour garder un rythme. Ouais. Parce que j'ai pas encore le truc de me caler moi-même mes séances. Et tu me permets de faire une belle transition, parce que cette vidéo, elle va se découper en trois parties. Il y a une première partie où avec Jordan, on va vous présenter un petit peu toute la salle de sport, les galères qu'on a rencontré. Ensuite, il y aura une deuxième partie dans laquelle je vais vous parler justement de ma transformation physique et de tout ce qui a suivi les six mois qui ont précédé ma transformation. Et à la fin, moi ça fait six mois que j'ai pas fait de séance avec Yann. Je l'ai déjà tourné. Mais vous allez le voir à la fin, il m'a fumé. Mais c'est très drôle. J'ai hâte que vous voyez tout ça. Je crois qu'on est parti. Eh, je suis prêt à faire des fontes là. Des fontes ? Ouais. C'est quoi ça ? Bah c'est les... C'est quoi là ? Avant de commencer cette vidéo, je suis très content. Vous l'avez peut-être vu, mais regardez nos tenues. On porte tous les deux du Gymshark. Je suis très heureux parce que c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. On en parle dans quelques instants. Je me téléporte. Ici, ça sert à rien. Attention. Gymshark, qu'est-ce que c'est ? C'est une marque de vêtements de sport pour femmes comme pour hommes qui regroupe un large panel de collection, histoire que tout le monde puisse en profiter pleinement. Alors, je te vois venir. Tu te dis, ok, vêtements de sport, ça me concerne pas. Pas forcément. Parce qu'ils font des vêtements axés sur le sport, mais pas que. Exemple, dans une vidéo que j'ai tourné il y a quelques mois. Et me mettant en valeur de fou, des fois je me regarde, je me dis, t'es un beau gosse. Je suis trop content de pouvoir travailler avec eux. Dans ce sens, pour moi, en termes de qualité de sape pure dans le domaine du sport, y'a pas mieux. Du coup, je vous présente trois collections. La première, c'est la collection Crest. C'est pour un look un petit peu plus casual, lifestyle. Vous avez également la collection Arrival, Arrival en bon français. Là, on est plus sur un look, on va dire sportif, mais très fonctionnel. C'est-à-dire qu'avec ça, vous faites vos séances de sport, vous êtes aux anges. Vous avez aussi la collection Apex. Là, c'est plus si vous voulez tester les articles premium. Ils sont très stylés aussi, j'en ai chez moi, ça fait plaisir. L'idée à chaque fois chez Gymshark, c'est d'essayer d'innover le plus possible pour permettre aux sportifs d'atteindre leurs objectifs. Tout ça grâce à des textiles innovants dans lesquels vous allez vous sentir bien quand vous allez faire vos séances. Et le côté esthétique est vraiment là, les sables sont super belles, hyper agréables à porter. Je valide ! Donc si jamais vous êtes intéressés par une de ces collections, y'a un lien en première ligne de description. Je vous invite à cliquer dessus, vous aurez accès à tout leur catalogue. C'est en partie grâce à eux, si on a cette salle. Dans le sens où je réinvestis tout dans la salle de sport finalement. Donc merci à Gymshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et je pense qu'il est temps d'y retourner, Jordan m'attend, je me téléphone, c'est parti ! Et nous voilà un retour ! Et c'est nous de nouveau, j'ai du mal à parler beaucoup. Bon messieurs dames ! Déjà je propose d'en faire un avant-après, c'était tout vide. Et aujourd'hui, si on se remet au même endroit, ça donne ça. C'est bon ! Mec, ça a tellement bien évolué. Ouais vraiment, mais là, il manque que des détails. Ouais, c'est ça. Des détails en vrai, j'ai vraiment du mal à parler. Mais attendez, il est en 48 heures de nuit blanche. Mais ça va bien. Soyez indulgents. Bonjour ! Ah non ! Mais c'est le premier indéant ? Ouais, c'est ça. Vous avez payé l'abonnement ? Euh... Ouais. Ouais, c'est bon. 100 euros par mois. La première chose qui est arrivée ici, c'est le sol. Compliqué à trouver. Et heureusement, on fait nos séances dans une salle de sport qui s'appelle My Gym. Enfin, moi je faisais... Non, j'en ai pas. C'est lui qui l'arrivée, il met le plus de bruit possible. Ouais, t'es chaude ou pas t'es chauffée ? Non, mais je suis obligé de m'échauffer les gars. Ok, ok. Je suis pas le choix. Du coup... Ouais. Avant, on faisait les séances dans un... Ouais. Dans une salle de sport qui s'appelle My Gym. Elle s'appelle toujours My Gym. 360. My Gym 360, oui c'est vrai. Et maintenant, on fait nos séances ici. Enfin, moi pour ma part. Toi, t'es toujours là-bas avec Yann. Moi, je suis encore un peu là-bas. Mais l'idée, c'est de venir de plus en plus ici. Voilà, c'est ça. J'arrête ça. Ça va être con. Les gens vont se dire, putain, c'est quoi ce bordel ? Non, mais c'est comme ça. Ah, il a une bonne technique. C'est vrai que ça fait moins de gros. Du coup, le sol, carrément compliqué à trouver. C'est Gigi de My Gym 360 qui nous a permis d'avoir ce sol. En fait, il en avait en stock. Il nous a dit, bah, si vous voulez, vous pouvez les prendre. C'est ce que vous aviez vu dans ce vlog. Jave l'eau ! Oh ! Ça me sentait comme ça un moment même. Il y a eu un moment, il y avait que le sol et la table de ping-pong. Ouais, c'est ça. C'était une pièce ping-pong. D'ailleurs, quand on a commencé à mettre les machines, du coup, la table de ping-pong a viré. Moi, j'avais le sol. Enfin, je jouais plus du coup. Ouais, ça a enlevé un truc. Aller de retour dans la salle. Oui, aller de retour dans la pièce d'à côté. Mais oui, il a été vidé. Non, en vrai, plus sérieusement, avant de commencer à avoir toutes ces machines, à la base, il y avait un projet. Ouais, il y avait un projet. Dans n'importe quel choix qu'on a fait, même le choix d'un bâtiment comme l'autre, on est novice dans chaque secteur. Et du coup, dans les machines, on s'est dit, on va prendre les mêmes que la salle de sport, en fait. Tu sais, les grandes machines où tu peux tout faire dessus, tirage vertical, tirage horizontal. On tape ça en se disant, ouais, ça va passer. Mais pas du tout. C'est impossible. Genre, ça passe pas ni dans l'ascenseur, ni dans les escaliers, ni là, c'est trop grand. Et du coup, on regarde le prix. 16 000. 16 000, ouais. On s'est dit, on va prendre un tapis de course, c'est plus marrant un tapis de course. Et en fait, 8 000 euros un tapis de course. Ouais, c'est ça. 8 000 balles un tapis de course. Du coup, c'est dit un rameur. Ouais, rameur, c'est bien. Regardez, tu peux faire de la course un peu. Tu sais, si tu... Tu fais une simulation de... Bref, ça marche, ça marche. Mais en tout cas, rameur. Rameur, en vrai, c'est bien. Ça échauffe un peu tout le corps. C'est sur le haut du corps, le bas du corps. Si tu te défonces vraiment, c'est pas mal. Tu dis les choses que ça fait, je les mime. Ça fait les jambes. Ça fait aussi les bras. Et ça permet aussi, si t'es gainé, de faire la ceinture abdominale, quoi. Elle dépasse ta ceinture abdominale. C'est une grosse ceinture. On a ça aussi à vous présenter. C'est quoi ? Mais justement, c'est quoi ? Je comptais sur toi, là. J'ai pas demandé ça. Pour moi, c'est des... C'est du wall ball. En gros, moi, ce que me faisait faire Yann, c'est que je faisais mes abdos. Et je lançais le truc contre le mur. Et je le récupérais et je faisais des abdos comme ça. Ok. Je crois que tu peux t'en servir un peu pour tout. Pour la boxe-fit et tout. Pour la boxe ? Pour la boxe explosivité, tu le lances comme ça. Ah oui, ok. Nous, on fait du coup en grave avec Thomas. Bah les gars, c'est pas... C'est pas adapté du tout. En tout cas, le vrai nom des balles s'affiche actuellement sur votre écran. On en a quatre. Elles sont bien lourdes. Elles sont là. Je m'en suis jamais servi personnellement. Moi non plus. Ensuite, on a cette petite boxe qui va permettre de faire plus des exercices liés aux jambes, je pense. Il l'appelle la fun boxe. C'est ça, c'est la fun boxe ? C'est tout sauf fun. Ouais, tout sauf fun. Et du coup, c'est essentiellement pour faire ce genre d'exercice, je vais me péter le frein. Le frein ? Le frein ? Le frein du cul. T'as un frein sur ton cul ? Ouais. Non, en vrai, c'est pour faire ce... Je vais me péter la gueule, c'est sûr. C'est pour faire ce genre d'exor. Et tu le fais en boucle, ainsi de suite, ça te crève bien, ça te travaille le cardio. Je fais pas plein d'autres choses avec, en vrai. Tu as brûlé. C'est la quatrième qu'on a en un mois. On se fait des petits feux de cornes, des fois, ici. La dernière fois, Jordan, il me dit « Oh, barbecue ! » Je fais « Oh, trop cool, on a acheté un barbecue ! » J'arrive dans la salle de sport, il y avait des chipots au-dessus. Ensuite, on a un deuxième élément pour s'échauffer. C'est une fois-ci plus dans la verticalité. Un enfer. Ouais. Moi, je trouve que c'est le pire. Ouais, c'est une des machines que je déteste le plus. Bah t'en fais pas ça, autant courir 10 minutes, c'est OK. Faire du rameur 5 minutes, t'es genre en mode « Mouais, vas-y, ça va. » Faire ça 5 minutes, ça simule, c'est un skieur. Ouais, c'est ça. Ça simule le ski de fond, quoi. On vous montre un petit peu, ça va faire un peu de bruit. Et après, tu peux aussi faire un petit mouvement, comme ça, sur la pente des pieds. En plus, c'est cool, ça fait un mouvement un peu de vent. Et comme il y a plein de pollen en ce moment, quand on a des allergies, c'est top. Autre élément. Désolé, on va te déranger dans ta séance, Arnaud. Je vais faire des fentes de merde. Tu vas voir, Arnaud, il fait un truc trop bizarre. En gros, il fait des fentes. T'as vu, le mouvement, c'est ça, quoi. Sauf qu'il prend des poires. Du coup, c'est super lourd. Et il comprend pas que ce serait moins lourd sans les poires. Mais c'est pour se muscler les gens. Je vais te laisser présenter ça, parce que moi, j'avoue, boxe, je suis pas ouf. Très simple, c'est avec deux frappes, 150. Je sais pas ce que c'est signé. Gros ! Je me suis dit, ouais, 150, quoi ? 150. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on l'a pris, mais qu'il est extrêmement dur. En vrai, c'est 150, c'est ça ? Ouais, 150, c'est ça. Dans Mario Kart, tu peux le prendre en joueur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tournoi du dimanche de ponce. Sac de frappe, en vrai cardio, cardio boxe, énervement aussi. Un truc qui t'énerve ? Ouais. Tu manges du pain ou quoi ? Putain ! Eh, le pain, le pain. Eh, eh, t'es une mouillette ? Je te mets dans un oeuf à la coque, je te trempe avec une morceau de pain. Eh, l'oeuf, je le casse avec ma petite cuillère, je dépose le bout de l'oeuf sur le côté. Et je trempe ma mouillette dedans, je le mange d'un coup sec. C'est bon. C'est bon ? Ouais, bah là, on a... Vas-y, moi aussi, j'ai envie de m'énerver, là. Ok. Bon, à partir d'ici, on rentre dans le vif du sujet. C'est à partir de cette cage qu'on peut quasiment faire tous les plus gros exos, tous les plus gros muscles, à savoir développer coucher, squat, traction, dips. Si t'es inventif, tu peux faire du développer incliné, euh... Le développer waterlook, tu peux faire, t'as le développer en décalé couché. Du coup, fais décalé, les gars, mais couché, genre. Hop là ! Voilà, ça, c'est un bodice, par exemple. Ça, c'est... ça, c'est autre chose, ça, par exemple. Ça, c'est dips inversé. Non, ça, c'est extension leg curl inversé. Ah ouais ? Tu fais comment, le mouvement ? Et vous l'avez compris, du coup, avec chacun de ces exercices, on peut shooter toute une sorte de poids, qui vont entre, je crois, ici, 1,25 et 5 kilos, si je dis pas de conneries. Et après, on a tous les poids les plus lourds, un peu, ici, qui viennent se mettre pour développer le coucher, ou pour se lester, si jamais on fait des tractions. J'en parle parce que vous verrez tout à l'heure avec Yann. En vrai, c'est une bosse qui permet de faire plein de trucs, et qui ne coûte pas ses biens. Ouais, c'est ça, surtout. Et on minimise. Avoir une salle comme ça, c'est un peu une home gym, au final. C'est pas vraiment une salle de sport comme on peut en trouver, bah, un peu partout. Avoir une salle comme ça chez soi, il faut avoir les moyens, avec les travaux, la colo, parce que oui, on en a pas parlé, mais même le plafond est noir aussi. Il y a eu tout le plafond refait en noir, il y a eu les lights aussi, toutes les lumières qui ont chargé. Ouais, en vrai, on compte la machine où j'ai pété un plomb. Ça, c'est vraiment ton pétage. C'est-à-dire, je l'achète moi, c'est bon. La machine où j'ai pété un plomb, on va vous montrer après, elle vaut juste, elle, elle vaut 7000€. Et en fait, avec tout le reste, je crois qu'on est pas loin des 20 000. C'est un sacré budget, quoi. On a des petits programmes. Ouais, genre la menu du jour, poisson en croûte. C'était même pas la meilleure. Mais en gros, pour mettre des exos, tout ça. Ouais, c'est ça. On a ce tableau-là et on a également un tableau-pied. Mais du coup, on peut écrire ces petites séances. Et ce qui est cool, c'est que des fois, on se laisse des mots sympathiques. La dernière fois, le jour, j'ai vu Arnaud être un gros con. J'ai vu ça, ouais. Et je sais qu'il a écrit. Je sais qu'il a écrit. Ouais. Gros. Est-ce qu'il y a ça ? Bah oui, il y a les kettlebells aussi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pour même comme ça. Je sais pas, des trucs comme ça. On fait du ping-pong avec nous. Ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre après ? On a tous les haltères. On a la barre-osette juste ici pour faire biceps. Moi, je fais triceps aussi avec. Exemple. Dernière pièce. Pas des moindres. Et la fameuse machine. Ouais. Alors, il y a de l'écho. Du coup, le son va être un peu moins bien à partir de maintenant. Les gars, on est à New York ou quoi ? Bah, en fait, ok. À partir de maintenant, la vidéo, on va tourner en anglais. Ok. Hello guys. Welcome in my whole gym. Joker. Gilles. Bro. What the fuck is that ? Yeah. I bought it for seven... Oh, on va la refaire en français, ça me casse les couilles. On peut faire 24 exos avec cette machine. Ce qui est cool, en gros, c'est que tous les exos que vous venez de voir ne sont pas guidés. C'est tout en... On appelle ça, c'est en livre. En... Ouais, c'est tout en poids livre. Voilà, c'est ça. Là, avec cette machine, on peut faire du guidé. Ce qui fait que quand t'es débutant, en gros, ça évite de te blesser vêtement parce que tu fais mal l'exercice. Exemple. Plutôt que de faire des tractions et de les faire super mal ou d'essayer de forcer ou quoi, tu peux faire du tirage vertical. Hop. Et là, on est sur un exercice qui est un peu plus guidé que si je le faisais en traction. C'est pour ça, là, ça travaille, mais c'est OK, tu vois. Euh... Si tu te donnes à foutre. Sinon, tu peux faire ça. Là, il est pas... C'est pas à la bonne hauteur. Là, en gros, tu peux très bien faire ça comme ça. Ça, c'est les papillons, ouais, pecs-decs. Tu peux faire ça comme ça aussi. Genre, tu fais des pecs. Ouais. Tu peux te mettre à l'envers et aller chercher les muscles du dos comme ça. Il les a trouvés. On peut tout faire. Quasiment tous les muscles, y compris les jambes. Bref, tu peux absolument tout faire sur cette machine. Je me suis dit que ça pouvait être utile comme ça. Si jamais, des fois, on a un peu la flemme de faire du tout en poivre, on peut aussi utiliser la machine guidée. Ça permet de venir compléter sa séance. C'est cool. En plus, l'ambiance de cette pièce est assez cool. Il manque juste, encore une fois, un détail, un grand miroir qui va venir derrière cette machine-là. Et je sais pas si on laisse en blanc ou si on peint en noir. Et à côté de ça, on a également les petits tapis pour faire des petites séances que ce soit abdos, calisthénie, peu importe. Il y a un truc que j'ai trop envie de mettre en place, mais je sais pas à quel point c'est compliqué. J'ai envie de faire des live matinaux où je fais mes séances de sport avec vous sur Twitch. Bien ça. Ouais, j'ai trop envie de faire ça. C'est une bonne idée. Et du coup, je me dis qu'à tout moment, je vais essayer de me chauffer pour faire un setup mobile avec plusieurs cams. Et genre, tous les matins ou en fin de matinée, je sais pas trop. On fait notre séance ensemble. Ouais, je pense vraiment que ça se fait. Ouais, je pense que ça se fait. C'est cool, je trouve. Tout ça, l'idée qu'on a pas mentionné, c'est le fait que vous doutez du coup tous les poids réunis. Ça pèse plus d'une tonne tout ça. Genre rien que cette machine là-bas, elle pèse super lourd. Et il a fallu tout monter à plusieurs étages. Et tu sais, tout passe pas dans la sorceur. Je m'en souviens moi. Moi aussi comment j'ai aidé, je m'en rappelle. Moi je m'en rappelle. Ah ouais, c'était lourd le truc. Ouais. Surtout la base, le pire, c'était le gros truc là. Ouais. Vous étiez pas là ? Mais ce qui était long, je me souviens qu'à un moment t'as dit. Ah gros, j'ai en bu. Et moi j'ai dit, ah ouais, moi aussi. Les gars, je crois que j'ai... Attends, on a trop l'habillé. Ah stop là, c'était drôle. Oui si, je pense bien. On avait dit stop. Les gars, je crois que vous étiez pas là. En tout cas, ouais, ça a été très lourd. Une tonne 5, je croyais moi, je leur ferais pas tous les jours. Bon messieurs-dames. Désolé. C'est la fin là. Bah non mais c'est tranquille. C'est la fin de cette partie présentation. On va passer à la transformation physique. Il faut que je vous parle de certaines choses parce qu'il y a eu pas mal de changements. C'est parti. Bon, il est temps de vous parler de certaines choses. Vous le savez ou peut-être pas, mais en octobre dernier, j'ai fait une transformation physique. C'est-à-dire que je suis passé de ça à ça. Beaux bestiaux. Et en fait, il s'est passé plein de choses que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. On va commencer par le commencement. Je vous ai dit que j'avais fait une transformation physique sur 10 mois. En réalité, je l'ai fait sur 7 mois. Alors ça n'a aucun sens, je sais, vous vous dites mais quoi, c'est quoi ? Je me suis inscrit à la salle en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voici à quoi je ressemble en août, photo maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas tourné tout de suite la vidéo transformation physique parce que c'est à ce moment-là où je me suis blessé. C'est aussi pour cette raison que Yann disait ceci pour les deux derniers mois d'entraînement. Les deux derniers mois, c'est là où il fallait pas lâcher. Quand je me suis blessé à l'épaule, j'ai continué à faire mes entraînements, mais je les ai fait de manière beaucoup moins assidue parce que ça me saoulait de devoir baisser mes barres. Par exemple, j'étais habitué à travailler avec une barre à 80, là je devais passer à une barre à 50 parce qu'il fallait pas que je me blesse, que je fasse attention. Et du coup, ça me saoulait, j'avais l'impression de moins progresser. Du coup, j'allais un petit peu moins au sport et je m'y prêtais un petit peu moins, quoi. Je me prêtais un petit peu moins aux jeux, en gros. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que je trouve ça assez important. Et c'est surtout par rapport à la suite. J'ai réussi à me retaper une déterre quand même et à retourner à la salle parce que mon objectif, c'était la transformation physique. J'avais envie de vous impressionner par le biais de la vidéo. Une fois que la vidéo est sortie, bah t'sais, j'avais atteint le physique que je voulais, à savoir ressembler à Luffy. J'avais pas envie de plus. Là, c'est limite si sur cette photo, je ressemble plus à Zoro que Luffy au final. La vidéo était sortie, le prochain objectif aurait donc été d'essayer de me maintenir. Mais qui dit se maintenir dit rester au même poids quand tu soulèves ta barre, plus ou moins faire les mêmes exercices, même si je peux les faire varier. C'est aussi ne plus avoir d'objectif professionnel, dans le sens où moi, ça me faisait kiffer d'imaginer la vidéo, de me dire là, je vais faire ça comme ça et tout. Si je pousse un peu plus, peut-être que j'aurai un muscle ici, il sera mieux dessiné et ça rendra mieux à la caméra et tout. Là, j'avais littéralement plus d'objectifs. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la muscu, qu'on a atteint son corps idéal et qu'on a plus d'objectifs ? Ah bah, on va un peu moins à la salle de sport, peut-être. Peut-être on s'entraîne plus beaucoup, quoi. J'ai fait ma transformation physique en octobre 2021. J'ai continué à faire quelques séances de sport. Et puis petit à petit, j'ai commencé à y aller plutôt une fois par semaine parce que j'ai pas le temps, je fais des trucs, machin. Jusqu'à ce que je finisse par ne plus y aller. Je n'ai plus fait de sport pendant deux mois parce qu'il y avait aussi cette salle de sport et que je me disais « Ah, j'ai la flemme d'aller m'entraîner à la salle classique, conventionnelle. » Parce que vas-y, il y a des abonnés, ils me prennent en photo, ils me filment de loin. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête d'aller à la salle de sport ? On perd du muscle ! Après, ça se voit peut-être pas forcément la caméra, puis je suis pas congestionné, tout ça, mais... Bref, j'ai perdu du muscle. Et voir son corps changer physiquement dans le mauvais sens du terme alors que tu viens de te buter un an, ça fait chier. En fait, dans ma vidéo transformation physique, il y a un truc sur lequel j'ai pas beaucoup insisté. C'est les efforts fournis pour obtenir le corps que j'ai réussi à avoir. C'est-à-dire que, littéralement, une fois par jour, je me retrouvais dans mes retranchements. Genre, je me retrouvais qu'une barre à 100 kilos sur ma gueule, à deux doigts de m'étouffer, et la seule raison qui me poussait à pousser cette barre, c'était de survivre. Je voulais juste pas me faire écraser par la barre. 100 kilos développés couchés, 20 kilos dans chaque bras, 100 kilos dans les jambes, c'est des charges colossales. Et à côté de ça, je me forçais à manger. Mais deux pour deux vrais. Pas jusqu'à vomir, mais pas loin. Bref. Quand t'atteins tes objectifs, et qu'en plus de ça, tu vas un peu moins à la salle, tu te dis, vas-y, je peux pas me forcer à manger le matin, tu vois. De toute façon, je fais pas de sport. Puis au final, tu retompes vite dans tes travers, et tu manges de repas par jour. Puis des fois, t'en manges qu'un. Puis des fois, tu te dis, oh McDo, c'est cool quand même, c'est facile, hop, tu commandes. Aujourd'hui, sans congestion, je ressemble à ça. Alors en vrai, bon, c'est ok, je trouve que c'est quand même raisonnable. Je te rappelle, je ressemblais à ça. Mais ça a changé. Et je crois que j'avais besoin de ce temps où je fais plus de sport, et où je me retrouve un petit peu confronté à ce truc de manque d'objectifs pour pouvoir rebondir de nouvelles. C'est-à-dire que là, depuis qu'on a cette salle de sport, je suis de nouveau remotivé comme jamais. J'ai envie de me buter à la salle, j'ai envie de... Vraiment, je me motive. J'ai fait cinq séances cette semaine. Ce que je vous propose, c'est que là, dans quelques instants, on va se retrouver avec mon coach sportif Yann, avec qui j'ai pas fait de séance de sport depuis maintenant six, sept mois. Il va venir ici, et on va faire ce qu'on appelle mes maximums. La charge maximale que je peux pousser en une fois. Avant, c'était 100 kilos. Là, on va voir ce que je peux faire. Honnêtement, deux mois sans sport, sachant qu'avant, je m'entraînais pas non plus de manière assidue. Tu peux perdre énormément. Ça vous permettra aussi de voir à quoi ressemble l'une de mes séances au final, ce que vous avez jamais vu. Et à partir de maintenant, on va pouvoir enfin arrêter de se cacher dans les vlogs. Ça va faire plaisir. Je vais essayer de me motiver à faire mes séances avec vous, que ce soit dans les vlogs ou en live. Et je crois qu'on est tombé, on est partis. On se retrouve avec Yann dans quelques instants. Attention. On est dans la salle de sport de nuit. Je suis pas tout seul. Je suis avec Yann. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Moi, je pense, Yann, que je peux t'impressionner. Tu crois pas toi ? Non. Ok, vas-y, on va voir. Alors par contre, ah si, j'ai une excuse pour moi, me dédouaner. Je sors d'un restaurant. Je me sens quand même en forme, mais je viens de manger, donc je me sens un peu ballonné. Mais vas-y, à partir de maintenant, c'est toi qui drive toutes les séances. Les gars, c'est ce qu'on appelle une raison échappatoire. Une raison échappatoire de quoi ? Ok, vas-y, on oublie ce que je viens de dire. On oublie ce que je viens de dire. On démarre la séance. Yann, à partir de maintenant, je t'oublie au doigt et à l'œil. Bon, on va commencer avec 20 pompes. C'est le rituel. Tu penses que je l'ai fait ? Oh, les 20, oui. Mais 3 fois 20 avec une minute de récup, c'est un peu compliqué. 3 fois 20, une minute de récup entre chaque ? Voilà. C'est parti. Et c'est parti. Trop simple. Tu vas voir. Tu vas la dire à la barre. C'est parti. 20 répétitions. Ouais, 20 ? Attends, 20 ? Attends, mais là, tu me fais des séances plus hardcore que celles qu'on faisait à l'époque. Mais non. T'es passé au niveau supérieur. Mais quoi ? Mais j'ai pas fait de sport pendant 2 mois. C'est ton problème. Et je fais mes séances tout seul maintenant. T'es pas là ? J'ai rien dit, moi. Mais Yann, faire des séances tout seul et faire des séances avec toi, c'est pas pareil. Non, mais c'est pareil. C'est à dire, mes séances tout seul, elles sont moins bien. Oh. Non, 20. Pfff, easy. Quel monde, là. 13, 15, 15. Non, attends, j'ai jamais autant galéré, là. 60, on va le mot mal. 15, 15. Mais j'vais jamais faire mon max, Yann. J'ai pas une recule pour troller. 15, 17, 18, 19, 20. Je fais comment mon max ? Ah, co. Mais... Tu m'as dit quoi ? Que les 3 combes, c'était quoi ? Non mais Yann, c'est pour le spectacle. Il est très bien qu'au fond, moi j'suis pas aussi confiant genre. On perd sa 60 kg. Il doit en faire combien, là, Dreyf ? Là si t'en fais 2 c'est bien hein. Ok. Si t'en fais 3, tu n'auras pas autant perdu que je pensais. 3, 2, 1, go, ok. Boum, 1, voilà, pose dans les jambes. Allez. 2, monte, 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 monte. Establisse tes jambes. Il t'en reste 1, il t'en reste 1, il t'en reste 1, tu danses 2, tu danses 2, tu danses 2. Boum, 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 boum. Pose dans les jambes, pose dans les jambes, pose dans les jambes. Allez, 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 allez. je ne paie rien pour le moment allez poudre les jambes aile 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 Ailer aile 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 tu me disie pouces dans les jambes vraiment je me suis dis mais si je pouces dans les jambes je me chie dessus ha 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 Si tu fais une rep à 90 ça va être moins validé c'est que c'est très bien, normalement ça fait ça t'as perdu combien de kilos? Oh ça c'est des questions c'est... ha T'as perdu combien de kilos ? Ah ! 6 kilos ! En 6 mois t'as perdu 1 kilo par mois Là, non, là, franchement depuis On va pas à la ta diététicienne ensemble je pense Ça y est les gars, je retombe dans un cercle infernal Je vais pas la passer, elle m'intimite Aïe aïe aïe, je la passerai pas c'est sûr, j'ai une côte fêlée Allez bon, sinon je vais te mettre une grosse claque Ouah putain non, une fois tu m'avais mis une claque comme ça Tu m'avais dit si tu la passes pas, je te mets une claque Et bah là si tu la passes pas je pense Ouah non, 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 pas sur le torse hein Vas-y j'accepte 3, 2, 3 go C'est parti, tu danses Boum, boum Matte, 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 Matte Allez, termine, 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 termine Allez ! Bien ! Oh je la voulais pas la cote Moi gros mot T'as vu y a eu une baisse, je me suis dit nan ! C'était Naruto là ! Elle est passée, elle était ok C'était ok. Partie, soulevez-les de terre les gars Soulevez-les terre ! Oh elles sentent trop simple ces séances Ciao, ciao, ciao. C'est comme si c'était un panier au supernil. Bon allez, traction les gars, traction, traction, traction. Tu penses que tu me bats aux traction ? Non. Non, merci. Ça va, ça va. Viens, j'ai fait l'esté. Je pense qu'on peut mettre dans. Oh, il est costaud. Mathieu. Mathieu, il est égal. Il y a tout, il y a Mastou, Mnousta. Tu peux me porter comme une princesse, Yann ? Non. Tu t'embranles à l'arrière. Bon, man, 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 man. Yann. Yann. Ouais. Moi, je pense que tu es un maxi entre 25 et 30 kilos. On va faire 10. Répétition de rowing. Hop, ta charge là. Là, le dos bien droit. Ensuite, tu vas enchaîner avec des 10 siècles, là. T'es parti. Je fais ça, là. Yes. Allez. T'es un peu plus les bras, là. Allez. Je ne peux plus les, je ne peux plus. Allez, allez, allez. Là. Bien, on va faire les abdos. Boom. J'y a relâche. Ça a une minute. Let's go. Je fais la toilette, moi. Ouais, c'est ça. Il y a les épaules aussi. Ah, tu fais les épaules après ? Ouais. Ok, ok, je vais aux toilettes, alors. Tranquille, tranquille. Très bien, man. Hop, et... Je vais aux toilettes d'Ivan. Je vais aux toilettes d'Ivan, Yann. On enchaîne. 25 kilos. Je sais pas combien. C'est trop, là. Allez, c'est parti. Go. Trois. Pro-mant. Stabilis. Go. Boom, tu manques. Une. Nice. Arrête, c'est le dernier. Deux. Et dernière. Trois. Hop. C'est mon max, sa mère, c'est mon max. Dernière exo-abdo. Tu vas aller chercher 15 répétitions comme ça. Ensuite, oblique. J'ai encore le repas. Une minute de gainage. Ok. Et là, tu mets toujours comme ministre. 15, la première. Mais non. C'est parti. C'est quoi, bref ? Gainage. Une minute. Pour que ça soit plus dur. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Allez, on tient. Allez, 10, 9, baisse les fessiers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Oh, ça va ? C'est fini. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va nourrir la bête, les gars. Sur ce, il est maintenant temps pour nous y aller. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mastu. C'était Yann. C'était Jules. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501